Oh ! Oh les gars ! Salut tout le monde ! Ça va bientôt faire 6 ans et demi que je ne suis pas revenu ici. Vous allez peut-être reconnaître l'endroit. Il s'agit d'un bâtiment qui a été construit dans les années 50 et qui au départ abritait une unité de recherche contre le cancer avant d'être converti en maison de retraite. Puis abandonné dans les années 70 pour au final devenir ce véritable Capharnaüm. Et donc c'est dans ce Capharnaüm qu'en 2016 alors que je diffusais un live sur Periscope, je me suis fait agresser pour la première fois par un groupe d'individus dont je n'ai jamais su l'identité mais qui ont débarqué et m'ont lancé des sortes de mortiers. C'est ce qui est revenu le plus dans les commentaires d'après les personnes qui ont analysé la scène. parce que pour ma part j'ai essayé d'avoir un recours, de porter plainte mais c'était sans espoir. Je vais vous refaire la scène. Je vais vous montrer comment ça s'est déroulé. Parce qu'après 6 ans et demi, j'y repense encore et je me dis toujours que je ne comprends pas comment ces personnes-là ont pu m'attaquer comme ça. Quelles étaient leurs motivations ? Et qu'est-ce qui se serait passé si finalement ils m'avaient attrapé ? Donc ça a commencé ici, sur ces marches. Ça faisait déjà quelques minutes que je ressentais, comment dire, je pressentais une présence. Je me disais que quelqu'un arrivait, mais je n'étais pas vraiment sûr. J'entendais de petits bruits, j'en faisais part à la communauté. Sur mon ressenti, je me sens oppressé. Et ça, c'est tout récent. Ça fait 5 minutes que je me sens, je ne sais pas, je sens l'imminence d'un danger. Mais c'est peut-être la nuit en fait, peut-être la fatigue aussi. Oui, il y a quelques bruits. Vous en avez entendu quelques-uns ? Il y a quelques bruits. Je vais retourner vers là. Et il faut dire que déjà à l'époque, j'avais fait des centaines de lives. Et les animaux qui se baladent dans les lieux comme ça, j'en ai souvent vu. Notamment des oiseaux qui se cognent aux fenêtres, contre les murs, tout ça qui essaient de sortir. Alors ça pouvait laisser penser à ça. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout ça. Donc je me tenais là. Et j'entendais de petits bruits qui venaient de là-bas, au fond du couloir. Donc je me suis levé. Et j'ai commencé par m'avancer tout doucement, avec la lampe torche à fond, jusqu'au niveau de cet escalier. Et j'essaie de ne pas marcher sur le... Mais ce n'est pas vrai. Plus déterminé. Je suis très très déterminé en fait. Non, non, je vais essayer de ne pas paniquer. Merci Marcelin. Et arrivé là à peu près, tout à coup j'ai entendu un petit bruit, suivi d'une énorme explosion. Et alors à ce moment-là, je tourne la caméra, je filme comme ça, et puis je me mets à dévaler ces petits escaliers. Et je cours dans ce couloir. Ouais, ouais, non mais euh... Il y a plein de bruit en fait. Je ne sais pas. En fait je crois que vous n'entendez pas tout. Je crois que vous n'entendez pas tout. Mais il y a plein plein de bruit. Depuis tout à l'heure. Restez abonné. Et c'est à ce moment-là que dans la précipitation, sur le coup, je voulais dire... rester connecté pour qu'il y ait un maximum de témoins en cas d'agression. Et que j'ai dit, je crois, rester abonné. Voilà, ça, ça m'a beaucoup été reproché. Mais je peux vous dire que dans le feu de l'action, quand vous entendez ce que j'ai entendu là dans ce couloir, l'explosion, je peux vous dire que les mots en fait ne viennent pas forcément dans le bon ordre et de manière très claire. Donc j'ai couru jusque là. Je me mets à tourner ici. Je tourne là. J'arrive là. Au niveau de cet escalier. A l'époque, il y avait des rambardes. Il y avait des rambardes. Donc je fais le tour. Et je crois que c'est à ce moment-là que je commence à dire... Eh les gars ! Les gars, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Eh les gars, je suis là. Quelque chose comme ça. Je filme là. Je tourne. Je descends. Je dévale des escaliers. Très rapidement. Oh ! Oh les gars ! C'est qui ? Attendez, attendez ! J'arrive à ce niveau. Et donc là, je me dirige vers là parce qu'il y a un long couloir juste à côté de l'escalier. C'est celui qui est le plus proche. Donc, encore une fois, la lampe torche à fond dans l'espoir éventuel d'aveugler quelqu'un qui pourrait débarquer. Et donc, j'appelle encore une fois. En gros, je signale qu'il y a une présence. Je signale qu'il y a quelqu'un dans le doute. Parce que je ne pensais pas encore que ces gens-là étaient forcément là pour m'agresser. Je veux dire, ça parait très narifique comme ça. Mais en gros, je me disais que c'était peut-être... Comme on le voit là par terre, regardez. Des air sauveteurs. Il y a plein de billes par terre. Plein, plein de billes. Wire, pool, smoke. Voilà, fumigène. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a plein, plein de trucs par terre. Voilà. Ça, par exemple, je ne sais pas trop. On dirait une grenade. Un reste de grenade. Mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, du coup, je pense à des air sauveteurs. Et je fais signe. Oh, les gars ! C'est qui qui fait ça ? Eh, les gars ! Tiens. Attendez. Donc, je fonce par ici. Et regardez. Ce tag était déjà présent il y a 6 ans et demi. Je saute par la fenêtre. Évidemment, à ce moment-là, j'ai énormément d'adrénaline. Donc, beaucoup plus de facilité à me jeter par la fenêtre. J'éteins ma lampe torche une première fois parce que j'ai peur d'être vu, d'être suivi. Puis, je la rallume, histoire de voir devant moi quand même. Et là, je m'avance. Et je grimpe. Je grimpe. À ce moment-là, j'avais... Ouais, c'est au moment où j'ai été à ma lampe torche pour la dernière fois. Je grimpe et... De toutes mes forces. Je vais tout là-haut. Attendez. Ça a été vraiment très difficile parce que, en grimpant tout là-haut, au passage, j'ai perdu ma lampe torche. Je me suis retrouvé dans le noir complet. Avec seulement la lumière de mon téléphone. À me demander si j'allais me faire massacrer. J'entendais de grosses voix très graves dans le bâtiment hurler. Les mecs hurlaient, hurlaient, hurlaient. J'ai cru entendre Adrien, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Attendez. Attendez, restez. On va se déconnecter. Attendez, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va aller. Je crois que c'est des gens qui me suivent. Même encore aujourd'hui, mes souvenirs sont assez troubles. J'ai eu pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, des flashs du moment où il y a la première explosion. Mais alors après, c'est un peu le trou noir. J'ai diffusé mes lives sur l'appli. Et c'est lors de ces lives-là que je me suis fait agresser une première fois. Ici. Une première fois dans ce bâtiment. Et une deuxième fois, à une semaine d'intervalle quand même. dans un autre bâtiment, un hotel bowling abandonné. Vous l'avez entendu encore ? Je sais pas d'où ça vient en fait. Je cherche même le toit en fait. Je vais aller là du coup. Il y a pas mal de gens qui me disent droite. Là, vous l'avez entendu, attendez. Qu'est-ce que tu as ? Non, 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 arrête, arrête. Qu'est-ce que tu as ? Arrête ! Lâche tout ce que tu as ! Lâche tout ce que tu as ! Lâche tout ce que tu as ! Et c'est vrai qu'avec du recul, et j'ai eu le temps d'y repenser avec du recul, je pense que c'était les mêmes personnes. Encore une fois, j'ai jamais obtenu gain de cause. J'ai jamais su qui c'était. Parce que, autant la première fois, ça a été des jets de mortier, ça a été des trucs qui ont explosé. J'ai reçu des morceaux dans le dos, j'avais mon sac à dos heureusement. La deuxième fois, encore des explosions, mais sauf que cette fois-ci, je me suis retrouvé face à eux. Ils étaient assez balèzes, je crois qu'ils étaient quatre. Ils avaient des cagoules. Ils étaient cagoulés. Ils avaient des treillis et des rangers. Ils étaient tout en noir. Ils m'ont mis la lumière dans les yeux et ils ont hurlé en me disant lâche tout ce que tu as ! Lâche tout ce que tu as ! Qu'est-ce que tu fais là ? Lâche tout ce que tu as ! Il y a des fous partout ! Donc ces gens-là, m'ont retrouvé et ont voulu probablement me massacrer. Je ne sais pas comment ça se serait fini, mais à mon avis, ça se serait mal fini quand même. C'était mal parti. Lors de la deuxième agression, j'ai contacté les gendarmes qui sont venus, qui ont cherché à savoir qu'ils pouvaient être ces personnes, mais qui m'ont déconseillé de porter plainte. Ils m'ont dit que ça ne servira à rien. Parce que d'abord, ils m'ont dit est-ce que vous avez mal quelque part ? Est-ce qu'ils vous ont frappé ? Est-ce qu'ils vous ont attrapé et frappé ? J'ai dit non, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, puisque j'ai couru comme un malade. Ils m'ont jeté des trucs, ils ont essayé de me choper, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils m'ont dit à ce moment-là, laissez tomber. Et à l'époque, il y a eu une foule de personnes qui disaient que je faisais du fake, qui disaient que je mentais. Donc c'est quand même incroyable, en fait, d'être victime d'une agression et qu'au final, tout un tas de personnes qui ne connaissent rien, rien à l'histoire, se permettent d'émettre des jugements et de vous descendre, et de vous descendre, et de vous descendre en continu. Voilà. Comme si ça ne suffisait pas. Donc ça, c'est à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé précédemment, la découverte du temple franc-maçon. Puisque, encore une fois, il n'y a pas eu de fake, il n'y a pas eu de mise en scène, il n'y a pas de jeu d'acteur, ni quoi que ce soit. Je suis comme ça, c'est tout. Chacun est comme il est. Oui, je peux paraître bizarre pour certains, mais... Chacun est comme il est. C'est comme ça. Mais ça a été très difficile à encaisser tout ça, et... assez... on peut le dire, assez traumatisant. Il faut quand même l'avouer, même si... même si évidemment, bon, les spots d'urbex sont parfois bien flippants, il y a pas mal de trucs très spéciaux, il y a des découvertes qui peuvent être très troublantes. Mais alors ça, se retrouver confronté à une bande de personnes qui sont quasiment déterminées à vous attaquer, à vous massacrer, ouais, ça marque. Même si j'ai réussi à m'en sortir, ça marque. C'est parti ! C'est parti ! Bon allez tout le monde, je vais vous laisser, je vais pas trop m'attarder ici, je pense que j'ai fait le tour, je vous remercie énormément pour votre soutien ces derniers jours et je vous dis à très très bientôt pour la suite, probablement encore une fois le week-end prochain ou peut-être dans deux semaines, je vais voir, mais je vous tiens au courant de la suite des projets. Allez tout le monde, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada